... Le prix de l'essence sera libre en France dès demain, mais avec quelques garde-fous. Pologne, le procureur demande la peine de mort contre l'un des meurtriers du père Popielouchko. L'Europe et l'espace, les onze, vont définir demain à Rome leur projet pour les dix ans à venir. Parti communiste, la fronte, gagne du terrain huit jours avant le 25e congrès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dès demain, le prix des carburants sera libre en France. Ainsi, on a décidé le gouvernement après la décision de la Cour européenne de justice qui, ce matin, a condamné le système de fixation de ces prix par l'État. Cette loi datait de 1928. Désormais, plus de tarifs à poser, mais tout de même, certains garde-fous. Marie Clertière nous explique comment ces nouveautés vont se traduire concrètement pour les automobilistes. Au moment où il n'existe plus de prix plafond fixé par les pouvoirs publics, l'affichage d'un rabais revêt plus ou moins la forme d'une publicité qui peut être mensongère. L'automobiliste qui, jusqu'à présent, achetait du rabais, achètera donc désormais du carburant et des services. Les prix affichés seront librement fixés en fonction de la concurrence et devrait bénéficier de l'actuelle baisse des cours du marché mondial du pétrole. Pour le consommateur à la pompe, il y a indiscutablement une chance, une probabilité très grande, et pour lui une chance de baisse. Et de baisse sensible, puisque désormais, les stations des grandes marques, dont Shell, pourront enfin aller plus loin que les 18 centimes qui étaient la limite légale et rejoindre ceux qui, depuis des mois, s'étaient mis dans l'illégalité et leur faisaient une concurrence déloyale, désastreuse et catastrophique. La guerre des prix va donc remplacer la guerre des rabais. Dans les zones de forte concurrence, les prix risquent de baisser de 45 centimes. Les centres Leclerc envisagent même de fixer le prix du super à 5 francs, tout en proposant aux petits pompistes de se regrouper pour les aider, car ils seront nombreux à souffrir. On ne peut pas simultanément souhaiter que l'automobiliste paye l'essence le moins cher possible et souhaiter que de petits détaillants ayant des prix de revient élevés et donc obligés de vendre cher, subsistent. Mais un dispositif de surveillance sera mis en place pour éviter les écarts trop importants entre les régions. Côté détaillants, les compagnies limiteront à 14 centimes la majoration due au transport du carburant pour ne pas défavoriser les postes les plus éloignés des raffineries. Côté consommateurs, si un distributeur vend à un prix trop élevé, le commissaire de la République tiendra compte du prix moyen des tarifs pratiqués dans le département et exigera du revendeur un alignement. Cette liberté des prix sera toutefois limitée au seul carburant. Le prix du fuel domestique restera fixé par l'État. En ce qui concerne le pétrole brut, cette fois les ministres de l'OPEP qui sont réunis en ce moment à Genève semblent sur le point de se mettre d'accord. On retiendrait comme formule l'abandon de la référence à la qualité Arabian Light en cours jusqu'ici et également une légère baisse des qualités de brut les plus chères. On attendait un rebondissement aujourd'hui dans l'affaire Grégory, le petit garçon assassiné au mois d'octobre dans les Vosges. La jeune Muriel, l'un des principaux témoins, était confrontée aujourd'hui avec les gendarmes devant lesquels elle avait dans un premier temps accusé son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter. Eh bien Muriel en est resté à sa deuxième version, celle qui, innocent de son beau-frère, quant aux gendarmes, il reste maître de l'enquête. Gérard Pinson. Les gendarmes au palais de justice, depuis que la chambre d'accusation a annulé les premières expertises en écriture, ils devenaient urgents de confronter Muriel aux gendarmes qui, le 2 novembre, recueillirent son témoignage accablant pour Bernard Laroche. Cet après-midi, l'attitude de la famille de Muriel signifiait bien que pour eux, seuls devraient compter les rétractations qui ont immédiatement suivi l'incarcération de Laroche. Durant les 4 heures d'audition, un autre groupe a quelques mètres, la famille du père de Grégory, venue, elle, dans le seul espoir d'apprendre que l'enquête enfin évoluait. Quant à la femme de Bernard Laroche, elle entrée et sortait du palais de justice, murée dans son silence. Les gendarmes des Vosges, colonels en tête, sont sortis les premiers. Chacun d'entre eux venait d'être confronté devant le juge Lambert à cette petite jeune fille rousse de 15 ans sur laquelle repose l'essentiel du dossier d'instruction. Une petite jeune fille qui, depuis cette ténébreuse enquête, depuis presque 3 mois, ne fréquente plus sa classe de 3e de transition. Une petite jeune fille qui aujourd'hui n'a pas craqué, soutenant que, non, elle n'a pas accompagné Bernard Laroche sur le chemin d'un crime le 16 octobre dernier dans la vallée de la Vologne. Muriel, confronté aujourd'hui successivement à 7 gendarmes, a confirmé par ses propos l'innocence clamée par Bernard Laroche depuis 3 mois. Deuxièmement, il semble que l'un des gendarmes entendus aujourd'hui a reconnu être l'auteur d'un des croquis qui avait été produit, semble-t-il, comme émanant de la main de Muriel. De son côté, le juge Lambert n'évoquait pas ce point litigieux. Il semble que pour lui, l'accusation d'usage de faux et de subornation de témoins par les gendarmes ne tiennent pas après les confrontations d'aujourd'hui. En attendant l'avis de la chambre d'accusation et les résultats des nouveaux examens d'écriture, reste aux avocats de Bernard Laroche un autre argument, le chronométrage des faits reprochés à leurs clients apparaît irréaliste. Pendant ce temps, à l'éponge, une maison demeure fermée. Les parents de Grégory ont quitté les lieux avant Noël. En Pologne, les meurtriers du père Popieluszko ont entendu ce soir le réquisitoire du procureur. Ils demandent la peine de mort pour le chef de l'opération, le capitaine Piotrowski, et 25 ans de prison pour les trois autres policiers. Hubert Koudurier. Pas de pitié pour les lampistes. L'État polonais frappe fort. Mais le réquisitoire du procureur Pietraszynski est d'une telle violence à son égard que le capitaine Piotrowski, dont la mort est demandée, n'en revient pas. Accusé d'avoir manipulé ses subordonnés, il porte le chapeau. Ces deux lieutenants, Schmielewski et Pekala, se dissimulent au regard. Quant au colonel Pietruska, également condamné à 25 ans, il est déclaré complice mais non co-auteur. Pour autant, le père Popielusko n'est pas réhabilité. La victime et les accusés ont été placés sur le même plan, des individus antisocialistes en marge de la loi. Un réquisitoire où l'État aura joué avec ambiguïté et cynisme les ponces pilates, évoquant bien sûr un complot de l'étranger. En Grande-Bretagne, toujours pas d'accord entre le syndicat des mineurs et la direction des charbonnages. La négociation qui avait lieu aujourd'hui n'a pas abouti. La grève se poursuit maintenant depuis près de 11 mois. Le pape Jean-Paul II poursuit son voyage en Amérique du Sud. Il termine ce soir sa première étape, le Venezuela, où il a condamné très clairement les prêtres qui confondent l'Évangile et la lutte des classes, ce que l'on appelle encore la théologie de la libération. Du reste, on vient d'apprendre que le Vatican a envoyé un ultimatum à deux de ses prêtres qui participent au gouvernement sandiniste du Nicaragua. Frédéric Astou. Le premier des deux prêtres à avoir reçu l'ultimatum du Vatican, c'est cet homme de 51 ans, Miguel Descotto, à la fois père mariste et ministre des Affaires étrangères. Aux côtés des sandinistes depuis 1977, il fait partie des intellectuels qui ont préconisé l'alliance la plus large pour provoquer la chute de Somoza en 1979. Le père Descotto est responsable de la diplomatie du Nicaragua depuis l'installation au pouvoir des sandinistes, avec la permission de sa congrégation qui affirme-t-il l'a assuré hier de son appui unanime et de sa totale solidarité. Le deuxième prêtre, sommé par le Vatican, de quitter lui aussi dans un délai de 15 jours le gouvernement sandiniste, est un moine trappiste de 59 ans, le père Ernesto Cardenal, poète de talent devenu ministre de la Culture, ce qui lui a valu les remontrances de Jean-Paul II en mars 1983 lors de la visite du Saint-Père au Nicaragua. Si les deux prêtres ne cèdent pas, ils risquent d'être suspendus à divinis, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus exercer valablement leur ministère. Le Vatican se retranchant d'ailleurs le nouveau code de droit canon qui interdit aux prêtres d'exercer des fonctions politiques. Le troisième prêtre visé par le Saint-Siège est le frère cadet du père cardenal, Fernando, jésuite et ministre de l'éducation. Il a été exclu de la compagnie de Jésus en décembre dernier sous la pression du pape lui-même, affirme Fernando Cardenal. S'il reste prêtre, il ne pourra exercer son ministère qu'en étant accepté par un évêque dans un diocèse. Ces pressions du Vatican sont exercées au moment où le pape Jean-Paul II met en garde ceux qu'il a qualifiés de prêtres déviationnistes qui selon lui confondent religion et politique en prônant la lutte des classes pour vaincre la misère. Cependant, Jean-Paul II n'a pas encore indiqué les moyens de parvenir en Amérique latine à la justice sociale. Les pays riches dont nous sommes ne font pas assez pour aider l'Afrique à échapper à la famine. Cet appel vient d'être lancé par la FAO, l'organisation de l'ONU qui s'occupe de l'alimentation. Il est vrai que l'on parle beaucoup depuis quelques semaines de la famine en Éthiopie mais cela ne doit pas faire oublier que bien d'autres pays d'Afrique vivent des drames tout à fait comparables. Richard Tripot. Le Burkina Faso ex-Haute Volta a besoin de 185 000 tonnes d'aide alimentaire cette année. Les pays donateurs en ont promis seulement 17 000. Le Tchad devrait recevoir 280 000 tonnes de vivres actuellement à peine la moitié a été promis. La sécheresse et la guerre ont plongé ce pays dans une situation catastrophique. En Mauritanie, la situation est considérée comme très sérieuse. L'aide alimentaire devrait atteindre 155 000 tonnes. Plus de 100 000 tonnes manquent à l'appel. Au Sénégal, c'est le nord du pays qui a particulièrement souffert cette année de la sécheresse. Il attend 120 000 tonnes d'aide alimentaire. Aujourd'hui, à peine 68 000 tonnes ont été promises. Selon le rapport de la FAO, d'autres pays de l'Ouest africain connaissent des situations tout aussi difficiles. Le Mali, le Niger, le Cap Vert. En un an, la production alimentaire de ces régions a baissé de 1 million de tonnes. Leur déficit en aliments s'élève aujourd'hui à 1 700 000 tonnes. Au 15 janvier, les pays donateurs n'en avaient promis que 500 000, à peine un tiers des besoins. Ces chiffres révèlent une situation de famine qui touche bien d'autres pays que l'Ethiopie. Des spécialistes estiment généralement que les réserves permettront aux populations de survivre jusqu'au mois de mars. Après, il faudra attendre la saison des pluies 2 à 3 mois sans eau et combien de morts. L'Europe va définir demain et après-demain à Rome ses projets d'exploration spatiale pour les 10 ans à venir. Négociation capitale car elle représente un budget de 110 milliards de francs. Si certains de ces projets font l'unanimité, d'autres, comme la navette Hermès proposée par la France, sont plus discutées. Voyons ce que représente ce débat avec Pierre Babé et Daniel Durandet. Cette armada spatiale de rêve se pourrait être celle de l'Europe des années 95 telle que vont tenter de la définir les ministres des 11 Etats membres de l'ESA réunis à Rome. Clé de voûte de ce programme, le développement de la famille Ariane avec le lanceur l'Ourarian 5 et son moteur cryogénique de la nouvelle génération. Des programmes considérés d'ores et déjà acceptés par tous. Autre projet, celui-ci en discussion, la navette spatiale habitée Hermès, un planeur hypersonique de conception française capable de transporter des hommes dans les stations orbitales. Si nous voulons avoir un espace européen de bonne qualité d'ici la fin du siècle, il faut qu'on sache envoyer des satellites, faire de bons satellites, mais aussi avoir un espèce de service à pré-vente dans l'espace. Et pour avoir ce service à pré-vente, il faut pouvoir amener, si j'ose dire, les mécaniciens des stations-service et les amener par nos propres moyens, c'est-à-dire avoir un avion spatial. Comment pouvez-vous imaginer avoir une situation commerciale saine si un des éléments clés de l'activité vous échappe complètement ? Ce n'est pas possible. Vous pensez convaincre l'ensemble de vos collègues ? Eh bien, j'espère bien. Le troisième enjeu de la Réunion de Rome, c'est le pari des Européens de pouvoir dans dix ans entretenir leurs propres stations orbitales habitées. Un projet appelé Columbus qui permettrait l'exploitation de l'absence de pesanteurs en orbite basse dans les domaines de la science des matériaux, de la vie et de l'observation de la Terre. Une station partie habitée dans des modules du type Space Lab, partie automatique avec toute une série de robots pour les tâches répétitives. C'est donc entre ces trois projets que les Européens auront à trancher des décisions qui auront bien sûr des retombées directes sur l'industrie aérospatiale française. La France de l'espace, c'est tout d'abord l'intégration des fusées aux Mureaux, la fabrication des propulseurs dans la région bordelaise et la mise au point des réacteurs à Vernon dans l'heure. Quant aux satellites, Matra les fabriquent à Toulouse et à Villacoublet et l'aérospatiale aux Mureaux et à Cannes. Sur ces différents sites, en y ajoutant les sous-traitants, l'industrie aéronautique et spatiale emploie 118 000 personnes en France, chiffre d'affaires 66 milliards, les deux tiers à l'exportation. L'industrie française est leader européen de ce secteur, c'est pourquoi elle se bat pour obtenir la maîtrise d'oeuvre des programmes de coopération. Elle l'a obtenue pour Airbus et pour Ariane, elle pourrait le décrocher pour Hermès. Pour ce dernier programme, les industriels nationaux sont sans complexe. Ils peuvent très bien tout faire tout seuls, mais dans ce cas, ce sont les financiers qui traîneraient les pieds. Bref, l'avenir de l'industrie spatiale française est aux mains des politiques à eux d'imposer la coopération européenne ou en cas d'échec de rendre les arbitrages budgétaires correspondant aux priorités retenues. Deuxième journée de la visite officielle en France du prince héritier Abdallah d'Arabie Saoudite. Le prince rencontrait aujourd'hui le président de la République. Un entretien d'amis, a-t-il dit en sortant de l'Elysée. Joël Hazard. Accueilli hier par Laurent Fabius en visite aujourd'hui à l'Elysée, le prince héritier saoudien Abdallah aura reçu en France tous les honneurs et pour cause. Il a choisi la France pour son premier voyage officiel en Occident et ce n'est pas un hasard. Il est l'un des interlocuteurs privilégiés de Paris sur la scène arabe. Ce traditionnalisme plutôt réfractaire à l'occidentalisation du royaume saoudien apprécie l'attitude de la France au Proche-Orient dans la mesure de ce qu'il appelle sa neutralité positive. Le prince héritier saoudien et le gouvernement français sont ainsi sur la même longueur d'onde. Une bonne chose quand on connaît le poids du prince dans le monde arabe car cet homme discret, peu connu du grand public est non seulement le plus solide rempart du régime saoudien mais aussi l'une des personnalités les plus actives au Proche-Orient et au Maghreb. Ses atouts à l'intérieur sa garde nationale 35 000 bédouins qui assurent la sécurité du royaume. Son image de marque surtout de son père le roi Abdelaziz il a hérité d'un bon sens bédouin c'est impragmatique. Il est très religieux attaché à l'esprit islamique ce qui lui vaut l'aval des milieux musulmans traditionnalistes et défenseurs de l'unité arabe des convictions qui se doublent de raison à ses yeux ce sont des facteurs de stabilité dans la région. Nouvelle-Calédonie à Paris Jean-Marie Le Pen qui tenait un meeting hier soir à l'espace Ballard accuse le gouvernement de commettre à ce propos un complot monstrueux contre la France et ce soir dans la même salle c'est le leader du FLNKS Jean-Marie Djibahou qui a réuni ses sympathisants Fernand Tavares Avant de quitter Paris pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie le leader du FLNKS a reçu ce soir à l'espace Ballard le soutien actif d'une bonne cinquantaine d'associations de partis politiques de syndicats à l'applaudimètre se sont manifestés le plus fortement le mouvement pour la Guadeloupe indépendante et l'union démocratique bretonne Avant de prendre la parole devant plus de 3000 personnes Jean-Marie Djibahou nous a parlé de l'impatience des militants du FLNKS et de leurs actions sur le territoire qui ont pour but de faire accélérer le mouvement vers l'indépendance J'espère que M. Pizani accélérera le mouvement pour qu'enfin on puisse voir clair et que des militants qui piacent puissent avoir des raisons d'espérer Alors justement vous allez rentrer à Nouméa vous allez revoir ces militants du FLNKS est-ce que vous avez un message positif à leur donner Est-ce que votre voyage aura servi à quelque chose ici à Paris ? Oh je pense que mon voyage a servi surtout à rencontrer tout un courant qui est pour la liberté pour la dignité de notre peuple comme pour la dignité et la liberté tout court et je crois que c'est le plus grand témoignage de fraternité que j'ai eu et qui prouve et qui prouve que notre revendication n'est pas une revendication contre le peuple de France Mais le dialogue est toujours possible ? Le dialogue la preuve c'est que ce sera je ne suis pas avec des canards je suis avec des Français La fronde gagne du terrain au parti communiste français à 8 jours de l'ouverture de son 25ème congrès certes l'humanité titrait ce matin sur l'immense majorité des communistes approuvant le projet de résolution de la direction du parti mais on sait et nous étions d'ailleurs parmi les premiers à l'annoncer dimanche qu'une dizaine de fédérations ont manifesté un désaccord profond avec ce texte alors reste à savoir Michel Naudy si les rénovateurs comme il est convenu de les appeler vont pouvoir vraiment s'exprimer au cours de ce congrès est-ce qu'ils vont même pouvoir se compter ? Ah oui tout à fait je crois qu'il y a un fait qui est déjà acquis et qui en lui-même est déjà une forme de défaite pour la direction qui essayait de circonstruire le phénomène à une ou deux personnalités il y aura plusieurs dizaines d'abstentions au congrès on pense entre 50 et 100 enfin c'est difficile de pointer avant dans la mesure où tout en plus que les conférences fédérales ne sont pas tout à fait terminées mais le premier point important c'est qu'il est fort probable que le rapport ne sera pas adopté à l'unanimité ou à la quasi-unanimité Donc ça se verra ? Oui absolument et puis un deuxième point où on le verra c'est qu'on voit mal qu'un homme comme M. Pierre Juquin qui s'est fort engagé dans la critique de l'orientation contenue dans le projet de résolution se taise au congrès donc il parlera lui et quelques autres peut-être M. Félix Dhamad qui membre du comité central Et les principales pommes de Discord ça porte sur quoi ? Surtout sur le fonctionnement du parti ? C'est assez divers parce qu'il y a plusieurs types d'opposition c'est pas une opposition du tout homogène mais en gros elle se retrouve sur 4 grands points le premier point c'est l'absence de l'autocritique de la direction dans la période de 77-82 83 jusqu'au moment même 84 jusqu'au moment où les communistes quittent le gouvernement où les lignes ont été très diverses le deuxième point c'est une critique sur le mode de fonctionnement du parti qui selon ces gens ne permet pas de rendre compte des contradictions du réel voire même des contradictions à l'intérieur du parti le troisième point c'est la politique d'union de la gauche qui est mis un peu entre parenthèses en ce moment et qui est simplement limitée à une forme électoraliste et le quatrième point c'est une ils demandent tous ou à peu près une politique plus distante et plus constante à l'égard des pays socialistes de l'union soviétique en particulier Bon alors ces rémunérateurs vous nous dites ils vont pouvoir se compter mais au moins ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça dépend un petit peu de ce que va décider la direction je renverserai le problème soit elle laisse faire auquel cas ces gens là continuent à s'exprimer à l'intérieur du parti soit et c'est le plus probable elle sanctionne elle prive un certain nombre de membres du bureau politique de ses fauteuils par exemple M. Jukin ou M. Poporène ou M. Damet au comité central et là évidemment elle prend le risque de provoquer un départ nouveau et important et massif à l'intérieur du parti communiste et de là ce qu'on appelle les rénovateurs devront tirer des conclusions soit se constituer en tendance qui est se mettre hors du parti soit se taire ce qui est être laminé donc les deux solutions ne sont pas très évidentes Merci Michel La France compte désormais un peu plus de 55 millions d'habitants l'INSEE qui vient de publier ce chiffre note que la croissance de la population s'est ralentie mais qu'elle reste supérieure à celle de nos voisins et puis les clips vont sans doute se faire plus rares à la télévision car les éditeurs de disques ont décidé de les faire payer jusqu'à présent ils en faisaient cadeau aux chaînes de télévision ils ont annoncé leur décision aujourd'hui au Midem de Cannes Rally de Monte-Carlo il n'y a plus que 97 concurrents dans la course et c'est toujours le finlandais Harry Vatanen qui est en tête sur sa Peugeot 205 il a remporté les 14ème et 15ème épreuve spéciale il a maintenant 2 minutes 25 d'avance sur son principal rival l'allemand Walter Rohr qui lui court sur une Audi Sport Quattro notre coup d'oeil comme chaque soir sur l'état des marchés financiers avec Henri Loret le dollar aujourd'hui a perdu de nouveau quelques poussières de francs à Paris oui alors que les taux d'intérêt ont encore été relevés en Grande-Bretagne le dollar accuse un léger mais vraiment très léger repli aujourd'hui sur les places européennes à Paris il a coté près de 9 francs 67 mais il semble à nouveau en haut ce soir à New York on ne peut pas gagner à tout coup et après une remarquable poussée ces dernières semaines la bourse de Paris a perdu du terrain dans un marché qualifié d'actif principal valeur touchée les valeurs pétrolières à New York enfin où le marché a connu de fortes oscillations hier les valeurs sont bien traitées aujourd'hui encore la tendance reste ferme et le Dow Jones est en légère baisse dans un marché tout de même très optimiste à Genève les pays de l'OPEP essaient de masquer une baisse des prix officiels du baril de pétrole en France nous l'avons vu en ce début de journal la liberté rendue au prix des carburants se traduit pour le moment en tout cas par une guerre des rabais à la pompe dans ces conditions et si l'on se souvient que les sociétés de raffinage ont perdu 7 milliards de francs l'an dernier on ne sera pas surpris d'apprendre qu'elles ont frais les frais de ce climat d'incertitude aujourd'hui à la bourse de Paris les valeurs pétrolières ont en effet cédé beaucoup de terrain même Elphakitène Elphakitène qui pourtant a dégagé 6 milliards et demi de bénéfices l'an passé le temps demain toujours doux et nuageux sur l'ensemble du pays il y aura quelques pluies passagères au nord de la Loire et quelques belles éclaircisses sur la moitié sud et partout des températures très agréables pour la saison de 7 à 14 degrés du nord au sud du pays demain soir nous avons rendez-vous à 21h40 passez donc une excellente fin de soirée sur la Troie avant de nous séparer je vous rappelle les principales nouvelles de la journée à demain bonsoir le prix de l'essence libéré dès demain mais le gouvernement a prévu quelques garde-fous affaire Grégory la jeune Muriel confrontée au gendarme continue d'innocenter son beau frère Bernard Laroche Pologne la peine de mort requise pour l'un des policiers qui ont tué le père Popier Louchko Sous-titrage Société Radio-Canada